Sur la première, la Suisse des villes et la Suisse des champs, est-ce qu'on peut encore faire la distinction ? On va en parler dans les minutes qui suivent. Près de trois quarts de la population en Suisse qui vit désormais dans les villes et les communes urbaines, des centres qui génèrent 84% de l'ensemble de l'activité économique. Mais la Confédération en a-t-elle vraiment conscience ? En clair, fait-elle suffisamment pour défendre les villes ? Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin, j'ai dit le syndic, mais je crois qu'on dit plutôt le maire de Lugano, Marco Borradori, c'est ça ? Bonjour. Bonjour monsieur, oui, on dit comme ça. On dit plutôt le maire, oui, j'ai dit syndic avant, c'est une expression. Aussi en italien, on parle de syndaco. Syndaco, voilà. On va vous appeler monsieur le maire jusqu'à 8h. Merci d'être avec nous en direct de Lugano jusqu'à 8h. Vous êtes élu de la Lega, la Ligue des Tessinois, membre du comité de l'Union des villes suisses. Voilà plus de quatre ans que vous êtes à la tête de la plus grande ville de la Suisse italienne. Neuvième ville de Suisse pour sa population, qui avoisine 65 000 habitants. Comment vous expliquez-vous que malgré leur importance croissante en Suisse, les villes soient globalement toujours aussi mal considérées sur le plan fédéral ? Comment l'expliquez-vous ? Peut-être dire mal considérées, c'est trop. Alors, les villes ne sont pas encore suffisamment considérées. Ça, c'est peut-être le juste terme. Mais j'ai l'impression que dans le futur, les villes gagneront toujours plus d'importance. Parce qu'on le voit aussi au Tessin. Dans les villes, il y a vraiment beaucoup. Dans les villes, il y a le dynamisme. Les villes ont aussi une certaine richesse qui permet au canton entier de prospérer et d'avoir la possibilité de faire des choses. Et puis, dans les villes, il y a beaucoup de dynamisme aussi politique. Je parle en Suisse maintenant en général. Lugano a la chance d'être dans les dix villes plus importantes ou plus peuplées. Vous l'avez dit, Lugano est la neuvième ville. Et moi, j'ai l'impression que dans l'union des villes suisses, dans les dix villes les plus importantes, on fait vraiment beaucoup. On donne vraiment un élan au développement aussi de la discussion du discours politique en Suisse. Mais vous n'êtes pas suffisamment entendue, alors pas forcément déconsidérée, mais pas suffisamment entendue par la Confédération. Vous le ressentez, ça ? Un peu, oui. Mais je vois l'organisation qu'il y a à Berne pour l'union des villes suisses, pour les dix villes les plus importantes. C'est une organisation vraiment très efficace. Et je suis sûr que dans le futur, la situation va changer. La Confédération sait très bien que les villes sont très importantes, qu'elles doivent être considérées pour les questions les plus importantes. Pensons par exemple au trafic, aux questions environnementales, la question du multiculturalisme qu'il y a pour les villes, pour le futur. Alors vraiment, les villes sont quelque chose qu'on ne peut plus considérer comme il faut. Alors on reviendra précisément au point que vous évoquez, c'est-à-dire la question du trafic qui semble évidemment prioritaire dans les villes suisses. Marco Boradori, on parlait peut-être d'un certain déficit d'image auprès de la Berne fédérale. Bon, il faut le dire aussi, les villes en Suisse sont majoritairement dirigées par la gauche. Est-ce que ça explique peut-être parfois quelques problèmes d'image ? Vous qui êtes un maire légiste, est-ce que c'est une explication que vous utiliseriez ? Non, je ne crois pas. Alors dans les villes, le fait que la majorité des villes sont gouvernées par des socialistes, ou des rouges et des verts, pour moi ce n'est pas un problème, on travaille très bien. Et c'est un légiste qui le dit donc ? Eh si, non, non. On vous croit. Vous savez, je crois que c'est une question aussi des personnes, du bon sens des personnes. Alors j'ai toujours travaillé très bien avec des personnes qui savent travailler, qui ont les idées claires. Et ce n'est pas une question de parti. Alors vous savez, on a eu... Il n'y a pas une manière de gauche de diriger les villes et une manière de droite de diriger les villes, non ? Peut-être qu'il y a toujours un peu la trace à la base. Mais à la fin, c'est une question de travailler, d'avoir des idées claires, des objectifs clairs. Et j'ai l'impression que tous les dix syndicats qui composent les dix villes les plus importantes sont vraiment des personnes qui savent travailler très bien. Comment le maire légiste que vous êtes, Marco Boradori, se sent, par exemple par rapport au soutien officiel de l'Union des villes suisses, à la révision de la prévoyance vieillesse, soumise au peuple le 24 septembre prochain ? Évidemment, la Lega n'est pas forcément pour. Comment vous vous sentez par rapport à cette position très tranchée de l'Union des villes suisses ? Est-ce que ça peut vous poser un problème éventuellement ? Vous savez, il y a toujours... On travaille dans une démocratie, on vit dans une démocratie. La majorité a toujours raison. Et il faut accepter aussi. Moi, j'ai mes idées. Alors, comme mon parti a ses idées, mais à la fin, il faut aussi accepter une question de majorité. On discute, on prend une décision. Les villes suisses ont pris une décision. Il faut l'accepter. Mais pour ça, ce n'est pas un problème. Si on veut travailler au gouvernement, aussi, il faut toujours respecter le principe de la collégialité. Alors, il faut respecter les autres. Mais chacun peut garder sa propre opinion. Les villes deviennent une véritable force politique en tant que telle en Suisse ? Moi, j'espère. Et moi, je suis sûr que ça va devenir, oui. Écoutez, avec cette position, en tout cas, ça peut être le début d'un commencement. Sur le plan, effectivement, de ce clivage qu'on a souvent vu et dessiné lors de journées de votation fédérale, ce clivage ville-campagne qui, parfois, réapparaît sur les cartes. Vous le vivez encore ? Est-ce que la limite est aussi claire que ça, Marco Boradori ? Je crois que dans la ville, il n'y a pas de limite si claire. Il faut toujours garder les choses qui peuvent changer selon les situations. Alors, dire que la gauche est là, la Romandie est là, le Tessin a toujours une autre opinion, ce serait faux. C'est naturel, c'est normal. Il y a des divergences. Peut-être, c'est clair de dire sur le plan européen, il y a des divergences beaucoup fortes, très fortes, entre la Romandie et le Tessin. Mais pour le reste, toujours, je crois qu'il faut regarder les problèmes, il faut les regarder très clairement et il faut toujours faire le tout pour les résoudre. Et là, je parlais de la limite entre ville et campagne. Où commence et où s'arrête la ville, selon votre propre conception des choses, Marco Boradori ? Mais c'est difficile aussi de tirer une ligne claire et nette. Au Tessin, maintenant, on parle de Città Diffusa, Città Ticino. Alors, Bellinzona, Lugano, Chiasso, Mendrisio et Locarno doivent devenir une agglomération avec chacun ses caractéristiques. Le fait qu'il y a Alpe Transit et qu'à partir de 2020, toutes les villes seront liées par le train. Et le tunnel du Tchénéri, oui. Oui, merci. Le tunnel du Tchénéri va jouer un rôle très important aussi à l'intérieur du canton de Tessin. Ça va changer aussi les distances. En dix minutes, je pourrais aller entre Lugano et Bellinzona. Et ça, vraiment, va changer aussi la ville. Puis, la vie de tout le monde. Puis, il y a les vallées, il y a les campagnes qui ont une vie tout à fait différente, qui ont des difficultés, mais qui vont composer le Tessin comme il est maintenant. Et ça vaut aussi pour le reste de la Suisse. Oui, Città di Fousa. La ville diffuse, en fait, c'est une assez jolie expression. Est-ce que ce n'est pas ça, la Suisse, une Città di Fousa ? Mais je crois que oui, oui. J'ai toujours l'impression qu'on va un peu trop discuter de, par exemple, au Tessin de Lugano, de Bellinzona. Mais il faut vraiment avoir des idées, des opinions, des objectifs qui peuvent porter des avantages pour tout le canton, pour toute la Confédération. Non, il faut penser, si je peux dire, en italien, on dit « pensar un point grand », d'avoir des visions qui vont un peu plus loin de la superficie, du territoire où on est. Mais Città di Fousa, c'est vrai que Lugano, prenons votre exemple, a progressivement absorbé une vingtaine de communes avoisinantes pour créer le Grand Lugano, l'agglomération urbaine. On commence à parler de plus en plus de ça. C'est inéluctable, ça. Les villes, les centres urbains vont devoir absorber, fusionner avec les communes périphériques, au risque peut-être que le centre forme peu à peu les régions périphériques. Est-ce qu'il y a des risques, là ? Mais si on parle d'absorber, il y a sûrement des risques. Si on parle de complémentarité, de aide réciproque, là, c'est une question d'inéluctabilité. Je crois que c'est un avantage pour tout le monde. Et ça s'est passé bien pour Lugano ? Il y a une aide réciproque ? Il n'y a pas quand même eu quelques grincements de dents ? Il y a une aide réciproque, mais il y a aussi des problèmes. Alors, c'est toujours difficile de faire sentir une personne, un habitant qui habite, je ne sais pas, dans la périphérie de Lugano, je dirais à cadre, à son vic ou quoi qu'ils ont été, qui maintenant sont Lugano, de les faire sentir vraiment des citoyens de Lugano. C'est une question de temps, c'est une question d'attention, de sensibilité, d'aide réciproque et d'intelligence aussi. Ce n'est pas facile, mais il faut y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver à Lugano comme partout. C'est un mouvement qui va se poursuivre à Lugano. Vous allez encore absorber quelques communes avoisinantes ? Mais, alors, je crois que c'est inéluctable. La politique cantonale, il y a un plan d'agglomération, qui prévoit que Lugano va se grandir, que Bellinzona va se grandir, que Locarno va se grandir, et, par exemple, aussi, Chiasso et Mendris, le Mendrisiotto. Alors, c'est une question de pas en avant, il faudra de temps. Aussi, dans le Luganais, il y a beaucoup de résistance. Je pense, par exemple, à Paradiso, qui est près de Lugano, à Massagne, qui est près de Lugano. Les deux communes sont très fortement contraires. Mais, je crois que ça va avancer lentement, mais il faut y arriver. Je parle toujours pas d'absorption, mais de compréhension réciproque, davantage pour tout le monde. Alors, il faut du temps, puis il faut de l'argent aussi. Est-ce que la Confédération en fait suffisamment pour accompagner tous ces projets d'agglomération ? Par exemple, pour vous, du côté de Lugano, est-ce que vous avez assez de soutien financier de la part de la Confédération ? Mais, je dirais que, de la part du canton, parce qu'on parle, au niveau cantonal, on parle d'aide, de soutien, de convergence avec le canton. Nous, on est assez contents. C'est pas toujours facile. Une ville comme Lugano paie beaucoup pour le reste du canton. Et ça, ça pose aussi des problèmes. Mais, à la fin, c'est la loi. Ce sont des institutions démocratiques qu'on connaît très bien. Alors, il faut vivre avec. Alors, vous parliez du trafic. On y revient un instant. Un des plus grands défis qui attendent les villes, c'est le trafic d'agglomération qui ne cesse de croître. Est-ce qu'il faudrait faire, comme l'envisagent plusieurs villes allemandes ? Et peut-être que vous avez déjà planché sur la question, Marco Borradori, c'est-à-dire interdire l'accès en milieu urbain, à commencer par, si ce n'est peut-être un jour toutes les voitures, mais les véhicules diesel. Est-ce que c'est une mesure qui est à l'étude chez vous ? Non. Maintenant, pas à Lugano, je dirais, mais pas au Tessin. Tessin qui est très pollué, on le rappelle, qui est un des cantons les plus pollués. Si, si, non. Sûrement, on a des problèmes. On a des problèmes de trafic à Lugano. Je crois que la seule solution qu'on peut avoir, c'est d'avoir un renforcement des moyens publics. Je suis contre les interdictions. On peut trouver des solutions intermédiaires, mais à la fin, je crois que si on a des transports publics, des trains qui fonctionnent bien, des bus qui fonctionnent bien, alors on peut vraiment offrir une alternative à la population. Il faut au Tessin en particulier, le Tessin, vous le savez, c'est un canton très motorisé, il faut du temps, mais à la fin, je suis sûr que si on a des transports entre Lugano et Bélinsona, par exemple, il faut 12 minutes, alors les gens, les citoyens vont lentement abandonner la voiture. Là aussi, si on revient aux infrastructures de transports publics dans les agglomérations, est-ce qu'elles doivent être cofinancées par la Confédération à long terme, selon un système définitif et avec des moyens suffisants, évidemment ? Ce cofinancement, vous l'appelez de vos voeux ? Si, vous savez, les transports publics sont très nécessaires et très utiles, mais ils coûtent beaucoup, les infrastructures coûtent beaucoup, alors il faut compter sur l'aide de la Confédération. Berne doit faire plus ? J'ai l'impression, oui, sûrement oui. Cofinancement, ça c'est quasiment beaucoup plus encore, financement moitié-moitié, est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Non, je ne dirais pas, il faut que la Confédération fasse sa part pour la construction des infrastructures, parce que c'est normal que si on parle de pollution, des problèmes de trafic, tout le monde doit faire sa part, et la Confédération a un éminent intérêt que les choses fonctionnent bien et on ne peut pas laisser tout sur les épaules des villes ou des cantons. Mais à la fin, ce sont les villes qui doivent payer, qui doivent faire des sacrifices, et ça, ce n'est pas juste pour tout, pour les villes en particulier, mais je crois pour l'entière société. Alors, puisqu'on parle des questions d'images, il y a peut-être une manifestation qui va faire émerger encore plus cette image des villes suisses, on en a parlé, projet d'exposition nationale conjointe, développé par les dix plus grandes villes de Suisse, donc a priori vous y êtes, puisque vous êtes neuvième. Où est-ce qu'on en est de ce projet qui a été lancé, sauf erreur, à la fin de l'année dernière ? Où est-ce qu'on en est, Marco Borradori ? Est-ce qu'il a des chances de se réaliser ? On est au début, l'idée vient de Madame Corinne Mauch, la maire de Zurich, et au début, moi, j'avais des perplexités, mais j'ai vu maintenant que la chose marche assez bien, on travaille bien, il y a un groupe technique qui va élaborer des idées, aussi au niveau politique, je parle du canton de Tessin, de la ville de Lugano, qui ont toujours eu des perplexités, des doutes sur les questions d'une exposition nationale, mais là, il y a la possibilité de faire quelque chose, de diffuser au niveau suisse, alors de valoriser les pécularités, les particularités des régions du Tessin, de la ville de Lugano, de la région de Lugano, et tout le reste de la Suisse, c'est normal. Alors je crois que c'est une idée intelligente, il faut beaucoup marcher encore, mais je crois qu'on peut être, à ce moment-là, on peut être aussi positif et optimiste. Optimiste, est-ce qu'on peut donner une date, peut-être ? On a toujours parlé d'un objet, d'un projet qui pourrait être concrétisé dans le 2027-2030, alors on a encore beaucoup d'années à discuter, on a beaucoup d'années pour y travailler, pour avoir des idées encore, pour les améliorer. Maintenant, il y a une idée générale, mais il faut maintenant y travailler beaucoup pour valoriser vraiment toutes les composantes du pays. Alors de sceptique, vous êtes devenu optimiste sur cette idée de Corine Moro, Marco Borradori. On va parcourir quelques sujets de presse, et on ne va évidemment pas manquer de vous interroger sur la succession de M. Burkhalter en tant que Tessinois. Votre réponse nous intéresse. Comment avoir une rue à son nom, c'est une question urbaine, même si vous êtes une personnalité hors-nomes, ce ne sera pas facile. Le journal du Jura, Dominique Chauffat, s'est intéressé à cette question en regardant de près le cas de Bienne. Il existe 322 rues, places, routes ou chemins à Bienne, et 64 de ces espaces portent le nom d'une personnalité. C'est le conseil municipal qui décide qui mérite cet honneur et à quel endroit. Prenons l'exemple de l'ancien conseiller municipal et national, Arthur Villard, décédé en 1995. Il devra patienter. L'exécutif biennois a encore dans sa manche plusieurs autres noms méritoires et il veut un semblant d'équilibre entre hommes et femmes. On en est loin. Sur les 64 personnalités qui ont donné leur nom à un lieu de Bienne, il n'y a que 5 femmes, mais oui. Et la dernière en date, la journaliste et écrivaine Lorvis, elle a dû attendre très longtemps pour avoir ce privilège. À titre posthume, bien sûr, Roger Federer est la seule personnalité vivante qui est une allée à son nom à Bienne. Les noms de rue à Lugano, est-ce qu'il y a beaucoup de personnalités, voire même des personnalités vivantes qui ont une rue à leur nom ? Marco Boradori ? C'est toujours un problème. Il y a une commission qui doit faire des propositions. En principe, une rue peut avoir le nom d'une personne qui est décédée depuis plus de dix ans. Mais à la fin, il y a beaucoup de discussions. On a toujours eu beaucoup de discussions et on va avoir beaucoup de discussions à ce propos. Oui, et évidemment, un nom de rue, c'est toujours très très important. C'est très important, oui. Bon, la succession de Didier Burkhalter, on y revient. Le PLR a trop vite limité les candidats à la Suisse latine. Propos à lire Sandra Timmery dans la presse alémanique ? Oui, c'est Albert Reuchti qui le dit dans le Blic. Pour le président de l'UDC, le PLR a trop vite écarté toute candidature alémanique. La Suisse orientale n'a pas de représentant non plus au gouvernement. Par contre, Albert Reuchti ne veut pas citer de favoris parmi les trois candidats actuels, Cassis, Maudet, Moret. Pas de commentaire non plus sur un ticket final à deux ou trois. Par contre, lorsque le journaliste lui fait remarquer que visiblement, aujourd'hui, c'est Ignacio Cassis qui a les meilleures cartes aux mains côté UDC, il lâche un. Ça, j'en serais pas si sûr. La Lega, on s'entend, avait mené une campagne assez féroce contre Cassis Malati. C'est eux qui sont à l'origine de Kranken Cassis. Marco Borradoris, que pensez-vous d'Ignacio Cassis ? Il faut miser sur lui ou pas ? Vous soutenez sa candidature ? Moi, je connais très bien Ignacio Cassis depuis longtemps, depuis peut-être une trentaine d'années. Je crois qu'il est vraiment bien. Il est équilibré. Il connaît très bien les dossiers. Moi, je suis sûr que pour le Tessin, pour la Suisse italienne, mais pour la Suisse toute entière, ce serait un enrichissement d'avoir une personne comme Ignacio Cassis. Mais toute la Lega ne partage pas votre avis ? Non, mais vous savez, il faut penser avec sa tête aussi. Il faut être un peu indépendant. Et je sais, je suis sûr qu'Ignacio Cassis est capable aussi d'être indépendant. Alors, le fait d'avoir une personne comme lui, comme peut-être des autres, mais maintenant on parle de Ignacio, comme lui qui connaît très bien le Tessin, la culture, l'histoire, l'esprit du canton de Tessin, ce serait bien, non pas seulement pour le canton, mais aussi pour la Suisse. Les candidatures romandes de M. Maudet et de Mme Moret, vous avez vu ça, évidemment. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'elles vous paraissent légitimes ? Légitimes, c'est absolument légitimes. C'est absolument légitimes. Je ne connais pas Mme Moret. Je connais, j'ai eu l'occasion, quand j'étais conseiller d'État, de rencontrer le conseil d'État du canton de Genève. J'ai rencontré M. Maudet. Il est vraiment aussi à l'auteur, il est très fort. Il est beaucoup ambitieux. Alors, il a tout pour être un bon conseiller fédéral. Mais je crois maintenant qu'après presque 20 ans, le destin, la Suisse italienne devrait être représentée. Je le dis encore une fois, pas seulement pour nous, mais pour la Suisse toute entière. Dernier sujet, très polémique, l'affaire des touristes juifs humiliés dans un hôtel des Grisons, largement reprise dans la presse alémanique. Chers eaux juifs, veuillez vous doucher avant et après vous être baignés dans notre piscine. Une petite pancarte de l'hôtel Paradis d'Arosa qui fait de grosses vagues. Bien oui, de retour en Israël, ces touristes ont alerté la presse. De l'ideux antisémitisme a réagi la ministre israélienne des Affaires étrangères, qui a immédiatement alerté l'ambassade à Berne. D'une grosse agitation hier dans la Berne fédérale, selon le Bündner-Tagblatt. L'Office fédéral des Affaires étrangères condamne toute forme de racisme, pendant que dans Blic, la concierge de l'hôtel explique qu'elle avait simplement remarqué que les autres juifs avaient tendance à ne pas se doucher et qu'elle avait, il est vrai, un peu naïvement installé cet écriteau. J'aurais mieux fait de l'adresser à tous les clients, admettait-elle aujourd'hui. On a encore 30 secondes, Marco Boradori, vous êtes le maire d'une ville extrêmement touristique, donc ça c'est une question aussi qui concerne le tourisme. S'agit-il d'un pur acte antisémite hideux ? Est-ce qu'il faut des excuses officielles de la Suisse ou tout simplement d'une maladresse ? Qu'en pensez-vous ? Je crois que c'est une grave gaffe, et c'est juste de s'excuser. Alors à Lugano, vous l'avez dit... Est-ce qu'il faut des excuses officielles de Berne ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Je crois que si la ville, l'hôtelier intéressé et la ville font des excuses, ça suffit. Alors je crois vraiment qu'il s'agit d'une gaffe politique. À Lugano, on a beaucoup de tourisme, on a beaucoup de nationalités qui vivent et qui viennent ici. Et j'espère que ça ne va jamais passer. Mais une ministre israélienne qui demande des excuses officielles de la part de la Suisse, que pensez-vous de cette réaction ? C'est passé ça ? Oui, oui. Ben, alors je ne sais pas si j'étais un ministre, un conseiller fédéral, peut-être... Oui, je crois qu'une excuse officielle, une excuse inofficielle, ça serait aussi adéquate. Je crois que la chose peut être conclue avec une excuse. Marco Boradori, vous étiez en direct de Lugano. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Et bonne journée. Sous-titrage ST' 501